Effectivement, il y a un très grand lien entre les problèmes du sommeil, notamment les problèmes respiratoires du sommeil et l'obésité. L'obésité, c'est un des principaux facteurs de risque, c'est-à-dire un facteur qui peut entraîner, qui peut être responsable des troubles du sommeil, notamment le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Parce qu'on sait, lorsque les gens sont en surpoids ou obèses, non seulement ça a un impact sur la filière ou on-faringer, donc c'est des gens qui, lorsqu'ils sont couchés, lorsqu'ils s'endorment et les muscles se relâchent, vont avoir une obstruction de la filière ou on-faringer, parce que les graisses s'accumulent aussi au niveau de cette filière, donc il y a une reddition de la lumière de la filière et ça va favoriser l'obstruction de cette filière pendant le sommeil. Donc c'est principalement ça. Il y a aussi d'autres éléments. Moi je travaille surtout sur l'évolution, parce qu'en plus des troubles du sommeil, il y a l'évolution vers ce qu'on appelle une insuffisance respiratoire chronique, c'est-à-dire des gens qui vont avoir trop de gaz carbonique à éliminer ou qui vont avoir besoin d'une supplémentation en oxygène pour être bien. et cette situation, on rencontre beaucoup dans la région, c'est des personnes obèses et du coup, c'est des personnes, en plus de la simple PPC qu'on peut les mettre pour le syndrome d'apnée du sommeil, on est parfois obligé de mettre des appareils un peu plus performants pour leur permettre de bien respirer pendant qu'ils dorment et de pouvoir éliminer correctement le gaz carbonique qu'ils accumulent.